Il y a des personnes qui ne prennent pas l'histoire de ton témoignage, ce qui s'est passé la première fois qu'il est venu, alors que je voudrais aussi que tu le fasses. J'étais en tatouine polynéropathie, et je suis donc venue, pas pour une clérison ici, je suis venue pour une messe, pour avoir une belle messe, ça m'a tellement plu ici, j'ai continué à venir une fois par mois à la messe avec Père Olivier, et puis c'est... Et donc c'est quoi une polynéropathie et quel problème j'arrive ? C'est une maladie neurologique inguérissable, donc chronique, il n'y a pas de médicaments pour, j'avais des véritiges, 24h sur 24, debout, j'ai assis, j'ai toujours la tête qui tournait, alors imaginez-vous que vous marchez avec une tête qui tourne, donc vous tombez sur un meuble là, vous vous accrochez là, pour ne pas tourner encore dans la rue, j'ai dû prendre une canne, J'ai marché pendant une année avec la canne, qui était vraiment mon fidèle compagnon, je pouvais pas m'en passer, et je continue à venir à la messe ici, j'ai contacté, j'ai vu, j'ai revu, j'ai revu... Qu'est-ce qui s'est passé après la première prière ? C'était pour la première prière, c'était après trois, trois, quatre fois, je pars dans la rue, comme d'habitude, avec ma canne, et tout à coup je me dis, mais pourquoi tu prends une canne ? Parce qu'il n'y a plus de vertige ! Je suis rentrée à la maison, j'ai posé ma canne, c'était après la fin de l'année dernière, et depuis je marche, sans canne, je danse, je chante, je vis, je revu... Je vous remercie, merci Seigneur Jésus ! Est-ce que... Mais Docteur, est-ce qu'ils disent le sable, est-ce qu'ils le sable ? Non, non, je vais pas retourner... D'une façon, je peux rendre chez le médecin, parce qu'on peut rien faire... Amen... Je vais apprendre à vivre avec, et puis maintenant, je m'achoisis ça ! Avec des jeunesses ! Alléluia ! Merci Seigneur Jésus ! Bravo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501